La politique est un art, deux points, l'art de mentir. Donc ça m'a peut-être un peu traumatisé, j'en sais rien, dans mon inconscient. Voilà. Mon plus vieux souvenir, personne ne le croit, mais j'avais trois ans et j'ai dessiné à l'arrière d'un menu une auto et ça ressemblait à une auto. C'était dans un restaurant et tout le monde est venu voir qu'un petit môme de trois ans pouvait faire une auto qui ressemblait à une auto. J'avais fait une colère, mes parents ne comprenaient pas pourquoi. Je voulais le stylo de mon père qui venait de payer l'addition et j'ai demandé le stylo et avec le stylo j'ai fait une auto derrière le menu. Voilà mon plus vieux souvenir d'art. C'est la lumière, l'ombre et ce jeu extraordinaire de la lumière, de l'ombre et des multiples facettes colorées que la nature nous offre. Et il y a une chose que je regrette beaucoup, c'est qu'à l'école, dans l'enseignement, on n'apprend pas l'espace, on n'apprend pas tout ça, on n'apprend pas à regarder parce que c'est très difficile de savoir voir. Moi j'ai mis 50 ans et j'apprends toujours, je détecte toujours, je scrute toujours et je m'aperçois que personne ne sait ça, très 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 peu de monde. C'est ce que certaines personnes me reprochent, moi je ne trouve pas que ce soit photographique parce que je traite le détail par l'abstraction. Et c'est photographique de loin, mais ça ne l'est pas du tout de près. Or la peinture, ça se regarde aussi et surtout de près. C'est par un de mes professeurs, quand je suis rentré aux arts déco, à qui je dois tout, qui s'appelait Iverson, voilà, qui était un très 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 grand, un formidable professeur, qui m'a fait un petit peu rentrer dans des réalités que je ne soupçonnais pas et justement que je n'avais pas su détecter. Il m'a donné tellement de conseils qu'il m'a donné tous les véritables conseils qu'un véritable professeur pouvait donner à un élève auquel, soi-disant, il m'avait dit, auquel il croyait. Il a été très très dur, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai travaillé 40 ans dans la publicité et parallèlement, je suis tombé sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jacques Seguéla, qui m'a permis de peindre parallèlement. Quand je me suis remis à la peinture, je me suis remis à la peinture à 40 ans, mais j'avais beaucoup peint et dessiné avant. Alors là, la politique, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Et puis, ce n'est pas quelque chose que... Je peux citer une anecdote. Quand j'avais 12 ans, dans les petites classes, je ne savais pas exactement ce qu'était la politique. J'ai demandé au professeur d'histoire qui nous faisait un cours et qui avait prononcé le mot politique. Et j'ai levé le doigt et je lui ai demandé, donnez-moi une... Bon, avec mon langage, je ne sais pas, j'avais 11 ou 12 ans, je ne sais plus, dans les petites classes. Et je lui ai demandé donc ce qu'était la politique. Et, ah, il a été au tableau, il a pris une craie et il a écrit dans une très belle écriture de l'époque à l'anglaise, à la craie, « La politique est un art, deux points, l'art de mentir. » Donc, ça m'a peut-être un peu traumatisée, je n'en sais rien, dans mon inconscient. Voilà. Merci.